Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. On continue dans notre série d'épisodes consacrés aux apprentissages et aux techniques utilisées en éducation. Aujourd'hui, on va évoquer une notion dont on parle souvent chez le cheval, mais aussi parfois chez le chien, c'est celle de désensibilisation. Il s'avère que nous, c'est un terme qu'on utilise peu parce qu'il n'y a pas de notion éthologique derrière. Vous l'avez peut-être remarqué dans l'épisode sur la théorie des apprentissages, nous ne l'avons pas évoqué. Cela dit, on fait référence à la notion de désensibilisation contre conditionnement dans de nombreux ouvrages anglophones consacrés à la médecine du comportement et aux thérapies comportementales qu'on peut mettre en place chez nos animaux domestiques. Effectivement, comme c'est un terme qu'on lit un peu partout, il nous a semblé important de parler dans un épisode. Alors reprenons avec un peu de théorie. Lorsque nous avons parlé des processus d'apprentissage non associatifs, nous avons évoqué l'habituation et la sensibilisation. On le rappelle, l'habituation, c'est l'apprentissage à ne plus répondre à un stimulus. Par exemple, si vous passez à côté d'une bâche qui vole au loin avec votre cheval, elle lui fera sûrement peur la première fois. Mais si vous passez de manière répétée, sans changer particulièrement votre comportement et suffisamment loin de la bâche, peut-être votre cheval finira-t-il par ne plus du tout la regarder. A l'inverse, la même bâche qui, en plus de voler au vent, produirait un jour un grand claquement alors que vous passez à côté, pourrait sensibiliser votre cheval. La sensibilisation, c'est l'apparition ou l'amplification d'une réponse. Et ces apprentissages sont bien non associatifs. L'animal ne fait pas le lien entre deux événements. Il est exposé à un événement qui déclenche chez lui une réponse ou une absence de réponse. Donc, en réalité, il serait plus juste de parler d'habituation que de désensibilisation. En effet, il n'y a pas besoin d'une sensibilisation préalable pour obtenir la disparition d'une réponse à un stimulus. Et ce qu'on cherche, c'est bien que le cheval apprenne à ne pas répondre à un stimulus donné. Oui Mathilde, mais en réalité, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Quand on regarde la manière dont est utilisée la fameuse désensibilisation, on remarque que ce n'est pas toujours de l'habituation. C'est vrai. Certains vont parler de désensibilisation dans l'apprentissage de certaines réponses. Par exemple, ne pas bouger en présence d'un stimulus. Et ce n'est pas la même chose que l'habituation. Dans un cas, on laisse l'animal apprendre tout seul, progressivement et sans intervention de notre part. Dans le second, on demande au cheval un comportement en échange de récompenses ou de l'arrêt d'une pression. Donc, c'est un apprentissage associatif ici. Certains utilisent également une association positive entre l'arrivée de la récompense et la présentation du stimulus et parlent de contre-conditionnement. C'est ce dont je vous parlais au début de l'épisode. Plus exactement, le nom complet de la thérapie utilisée ici est contre-conditionnement et désensibilisation systématique. Si on va chercher des exemples dans l'univers canin, on peut par exemple citer des techniques qui consistent à présenter au chien un stimulus qui déclenche chez lui une réaction intense, comme un congénère de l'autre côté de la rue ou encore un scooter, et à lui donner une récompense quand il regarde l'humain plutôt que d'aboyer ou de tirer sur la laisse. Cette méthode nécessite d'être très progressif et de ne pas dépasser les capacités d'adaptation du chien. Et comme toujours, il faut également être très bon en timing pour utiliser la récompense au bon moment. D'autres techniques sont également décrites. On peut par exemple présenter simultanément deux stimuli à l'animal. L'un qu'il connaît, voire apprécie, et celui qui lui fait peur. Par exemple, pour un cheval qui a peur des injections, on peut tenter de le gratter vivement sur l'encolure pendant qu'on le pique. Attention, cela ne peut marcher que si l'injection est peu douloureuse et rapide. On parle alors en anglais d'overshadowing. Le stimuli agréable éclipse le stimuli modérément désagréable. Cela ne fonctionne que si le stimuli inquiétant est présenté à une dose vraiment faible. On peut aussi faire une approche conditionnée. L'animal va apprendre qu'approcher ce qui lui fait peur a des conséquences positives. Par exemple, un cheval qui a peur d'un tracteur peut apprendre que le moteur du tracteur s'arrête lorsqu'il s'en approche. Évidemment, cette méthode fonctionne aussi avec des récompenses. L'animal peut apprendre qu'il reçoit des récompenses tant qu'il se déplace vers l'objet de ses peurs et que la distribution s'arrête s'il s'en éloigne. On peut aller jusqu'à apprendre à l'animal à aller systématiquement toucher les objets de ses peurs contre une récompense. C'est un apprentissage relativement rapide à mettre en place et c'est très pratique. Voilà pour les différentes techniques de désensibilisation. On précise qu'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Tout dépend de votre objectif et des possibilités que vous avez. Parfois, c'est l'environnement qui nous oblige à en choisir une en particulier. Et j'ajouterais également que personne ne sait ce qui se passe réellement dans la tête des animaux lorsqu'on essaie de leur apprendre des choses. On met des labels en expliquant qu'on a utilisé telle technique et c'est bien pratique pour mettre des hashtags sur Instagram. Mais l'environnement dans lequel on place nos chiens ou nos chevaux lors des séances d'éducation est loin d'être aussi contrôlé que celui des animaux de laboratoire qui ont permis aux chercheurs de théoriser ce qui se passe lors des apprentissages. Bien sûr, Laure. Et on peut conclure que la meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne pour vous et pour votre animal. On espère que c'est désormais plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous parler de votre plus grande réussite de désensibilisation via notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast.gmail.com Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Et on vous dit à très bientôt dans Vétologie. Sous-titrage ST' 501